Pull the fucking trigger Pull the trigger Ain't nobody gonna do for you Yo les cafardignos Toujours en vidéo Fait pété les tutos UMP Malekses Go Haiaia freestyle comme d'hab Aujourd'hui on va faire un tuto sur Mirage Comment défendre le BPA J'avais fait un peu des tutos Comment défendre le BFX etc Le A c'est une partie de la map qui est complètement différente D'accord donc je vais parler un petit peu de l'aspect général du A Qui est un BP ouvert Donc je ne sais pas si vous vous souvenez des vidéos Le Brain la vision de jeu Où je parlais des zones fermées des zones ouvertes Des BP ouvertes des BP fermées Et bien là figurez vous que c'est un BP ouvert Avec plusieurs entrées Donc tous les BPA sont des zones ouvertes D'accord avec 1, 2, 3 et même 4 entrées Si ils se boostent Pigeot Alors que le BP B c'est une zone fermée Avec une seule entrée et deux Deux entrées plus ou moins tu vois Si on va sur des deux il y a le tunnel B Et vite fait la split B par le mid Par la porte Là t'as le couloir B qui est très étriqué Et la corniche Pareil sur Inferno c'est la banane C'est très étriqué Sur NUC c'est la rampe C'est très étriqué aussi Alors que le A c'est tout le temps très gros Sur cache le A t'as la porte T'as le main Et t'as le mid La short Là voilà c'est pareil T'as la parta T'as la panta T'as le connector Très rapidement ils peuvent être sur toi Donc il faut savoir qu'un BPA Ne se prend quasiment jamais tout seul Si t'es solo Il faut systématiquement que t'assures Vraiment un kill Et que tu temporises énormément le backup Il faut des crossfire en A en général C'est vraiment un BP qui se tient à deux Après sur Mirage c'est un petit peu spécial Vu que la méta a changé énormément Et tu peux être solo à la WAP En retake etc Le A en général C'est du retake J'en ai un exemple sur cache Alors que là on est sur Mirage T'es en A sur cache T'es censé être deux Si t'es pas deux Si t'es solo sur le BP Que tu te fais mollo sur le BP Tu vas sortir Les mecs vont sortir Et ils auront le BP Là c'est exactement pareil Si tu te mets ici Sur Mirage tout seul Les mecs te déboulent dessus En te mettant une mollo Mort et t'as donné tout le BP Sur cache c'est pareil Sur toutes les maps c'est pareil Donc en général tu joues retake Donc tu joues au spawn Pas trop de lignes ouvertes non plus T'es comme ça Tu dis C'est sorti en A les mecs Voilà t'attends Et après tu joues la retake Avec tes potes Tranquillou Ok Parce qu'il y a plusieurs entrées Donc si t'es quand même solo Que tu te retrouves dans la merde Que tu joues avec des cancers Et que les mecs s'en battent les couilles de toi Et que t'es vraiment solo Il faut que tu comprennes Qu'il faut que tu te mettes Il y a des positionnements à respecter Il faut que tu te mettes à couvert De deux zones sur trois Tu peux systématiquement Te mettre à couvert de deux zones sur trois Donc là par exemple A cet endroit là T'as l'impression que t'es dans la merde Mais t'es au moins à couvert De la panta Et du connector Et t'as que le T'as que la parta en ligne cassée Parce que le mec Rappelez-vous J'ai fait un tuto ligne cassée Ligne ouverte Donc le mec va Ligne ouverte ici Ligne ouverte là 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 il va devoir check le BP Et là Oh Toi t'arrives ici Il va checker fire Fire Enfin BP Firebox Et là il va vouloir check le spawn Comme ça en mode Comme ça le ticket Et là tu vas lui violer sa mère En mode T'es comme ça Tu vois se le casser Tu le violes Et après par contre Il va falloir vite te barrer Je te donne un autre exemple T'es firebox Ici Donc là T'es caché de la part T'es caché de la panta Et tu prends ton connector Donc là c'est pareil Tu prends un kill Après tu vas te cacher Tu te mets porte ici T'es caché du connect T'es caché de la part Et t'as la panta Dégage toi En ligne cassée ici Ils se mettent tous devant moi Ces boule-nul Donc Comme ça Pareil Si t'es défaut Caché ici Caché ici Ligne cassée là Ou ligne cassée là comme ça Et là t'as un petit danger Là c'est vraiment une grosse ligne cassée aussi Là Là t'as pas découvert d'ici T'es caché de là T'es caché de là Tu prends que ton connector Tu te caches totalement du connect Totalement de la panta Et tu prends que ton apparta Voilà Il faut faire ce genre de positionnement Tu te mets là T'es caché d'ici T'es caché de là Et tu prends que ton appart Comme ça de temps en temps Ok Ça sort Par contre Après maintenant si ça sort Si les mecs viennent te chercher C'est pour ça qu'il faut que t'es un teammate Si les mecs viennent te chercher Ils te disent t'inquiète j'ai ton rush Et là il a son truc C'est pour ça que c'est important Sur les BPs ouverts D'être systématiquement 2 Mais si t'es solo Il faut clairement que tu prennes ce genre de positionnement Ne prends pas des positions En mode t'es comme ça Alors là explique moi C'est quoi le but Là t'es T'es dans la merde partout Tu vas te faire partouser A droite A gauche Tu vas avaler du sperme Toute la journée Comme ta grosse daronne Qui va pas herter Fait péter les freestyles On est énervé Les cafardignos Tu le sais C'est que des vrais Enfin ouais Je suis fou Des fois ça part en couille comme ça Donc voilà Grosso modo c'est ça Comment défendre le BPA Ça donne ça Donc déjà de base Il faut toujours anti-rush Donc quand t'arrives Soit tu mets une mollo Une flash Soit tu mets une smoke Une HE derrière Je te donne un repère Tu te mets ici Entre les deux Entre les deux piliers ici Et tu smoke Big up Ok Si tu veux smoker En mode safe De là Tu viens là Tu prends ce repère là Au milieu Donc là Si tu veux aider ton pote Et tout Qui est BPA Tu lui resmoke la panta Tranquilou Tu vois Si t'es là Voilà Comme ça On se souvient plus Elle est nulle Donc voilà Donc voilà Tranquille Toujours Tu viens là Tu smoke T'as HE Terre en main Les mecs sortent de la smoke T'ens tu un T'es ici Tu mets la petite flash Sur le rebord ici C'est pas mal Hop Tu connais Tac Tu les viol Ok Là tu contre stuff Si tu prends des CP Là Faut contre stuff Si t'es ici Tu peux contre stuff là Contre stuff là Ok si t'es là Bah tu la mets ici La flash T'es bien Comme ça Tranquilou Toujours avoir Une porte de sortie Te dire Si ça déboule Si ça déclenche S'il y a telle ou telle chose S'il y a telle éventualité S'il y a tel truc Tu T'as une porte de sortie Donc voilà comment défendre le BPA Plus ou moins Il faut systématiquement être deux honnêtement Et les deux Faut qu'ils se cachent L'un et l'autre De deux zones Et en prendre qu'une seule Et qu'il y a un auto revenge D'accord Ou un qui se montre Et l'autre qui se cache totalement Donc lui il est totalement caché Comme ça ici Et l'autre Il est en ligne cassée là Tac Et après il se cache Voilà Et si les mecs viennent le chercher Bah lui il va dire T'inquiète J'ai ton rush Ok Et lui Après il lui dit T'inquiète Je garde que le haut Comme ça ils peuvent pas te sauter dessus Voilà les frérots J'espère que ce petit tuto vous a plu Comment défendre le BPA Avec un positionnement Un petit peu atypique Après vous pouvez faire des trucs agressifs Et tout Je montrerai deux trois trucs Qui vont arriver Bisous à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada